Silvio Berlusconi, condamné de nouveau en appel, n'a pas encore épuisé toutes ses cartouches. Hier à Milan, la peine d'un an de prison à l'encontre de l'ex-chef du gouvernement italien a été confirmée, mais son application va traîner. La défense de Silvio Berlusconi entend déposer un recours en cassation. Nous étions convaincus que la décision de la cour d'appel était courue d'avance, indique l'un de ses avocats, et ce n'est pas logique de condamner quelqu'un qui n'a plus de lien avec la gestion de son entreprise. Accusé de fraude fiscale dans l'affaire Mediacet, Silvio Berlusconi est aussi condamné par le tribunal de Milan à ne plus exercer de fonctions publiques pendant cinq ans. Si la cour de cassation confirme cette sentence, explique ce juriste, « L'interdiction d'exercer une fonction officielle sera immédiate. Cela signifie que Silvio Berlusconi perdra aussitôt sa fonction de député. » Le chef de la droite italienne a effectué un retour spectaculaire sur la scène politique en février dernier. La droite faisant partie du gouvernement de coalition se la mettrait ce dernier en sérieuse difficulté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !